bonjour il ya quelques semaines je vous ai présenté la réalisation de pièces de freine qui ont été cintrés à la vapeur c'est une première expérience pour moi ça m'a bien amusé moi j'ai pas fait ça pour le plaisir dix jours plus tard je vous ai également montré la réalisation encore une fois de pièces cintrées mais cette fois ci avec du lamellé collé toujours en freine j'ai pas fait toutes ces pièces juste pour le plaisir d'apprendre à faire des pièces cintrés j'ai fait ça pour réaliser un fauteuil en forme de boule suspendu ça devait être le cadeau de noël de ma femme mais comme vous pouvez voir je suis légèrement en retard maintenant que mes deux lamellés collés sont propres je vais devoir reporter la position de chaque mortaise c'est pas simple sur ces formes rondes je vais donc tracer une épure y reporter l'axe de chaque mortaise et une fois ce dessin fait reporter chaque trait sur le lamellé collé il Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je vais faire mes mortaises, ici j'ai un axe, je vais régler une fois la mortaiseuse, je vais pouvoir serrer, je fais une mortaise, je tourne, je fais une mortaise, je tourne, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est de l'équilibre, on va repasser, par contre pour ce qui est de la rigidité du lamelle et coller, même avec toutes ces mortaises, aucun problème. C'est maintenant le moment de passer les 20 lames cintrées à la vapeur dans la raboteuse, pour qu'elles aient toutes la même largeur. Le cintrage à la vapeur m'a fait gagner beaucoup de temps par rapport à du lamelle et coller si j'ai dû faire ces 20 collages. Sauf qu'il n'est pas tout à fait régulier et mes 20 lames ne sont pas totalement identiques. J'ai donc reconstruit un gabarit qui me sert à un mix entre un gabarit et une épure qui va me permettre de reporter sur chaque extrémité la ligne d'épaulement de mes futurs tenons. Donc j'ai réutilisé les chutes du gabarit qui m'a permis de faire le cintrage pour faire un support qui va me permettre de tenonner. Le premier, le réglage du gabarit n'est pas si simple. J'ai donc placé un fil à plomb qui me permet de vérifier que mon bois dans cette position est verticale et d'aligner le tout avec l'outil. J'ai donc placé un fil à plomb qui me permet de vérifier que mon bois dans cette position est verticale et d'aligner. J'ai donc placé un fil à plomb qui me permet de vérifier que mon bois dans cette position est verticale et d'aligner. Pour les épaulements, j'ai simplement repris mon gabarit. Je l'ai monté à l'horizontale sur le chariot et j'ai changé l'écartement du plateau à tenonner. Je rentre maintenant dans une longue phase de travail manuelle, à commencer par la mise à longueur des tenons qui va me permettre de faire un assemblage à blanc. Donc vous voyez ici, l'irrégularité du cintrage fait que parfois, j'ai ici ma ligne d'épaulement. qui est en contact et pas de l'autre côté. Je vais devoir reprendre tout ça. Je n'ai pas trouvé de moyen efficace de bien le tracer très précisément. Du coup, je fais ça à l'œil. Je repère ici ce petit espace. J'essaye de donner le même de l'autre côté. Sur celui-ci, je dois reprendre l'intérieur et juste faire la courbe à l'extérieur. Donc je vais procéder par étapes. Je vais marquer ma ligne d'arrasement. On repère la courbe, mais elle est très minime. Je trace mes deux lignes d'épaulement. J'ai dû dire à rasement tout à l'heure, mes deux lignes d'épaulement. qui va me permettre de savoir, de gérer l'inclinaison du ciseau à bois pour après. Et je vais maintenant retirer légèrement en courbe ici. Si je veux tout retirer d'un coup, je ne vais pas être précis. Je vais donc incliner comme ceci mon ciseau à bois. Je commence par faire une ligne droite entre mes deux lignes que je viens de faire. Puis je redresse mon ciseau à bois. En me basant sur la ligne ici d'épaulement. Et maintenant, je vais légèrement faire une courbe. Je vais faire une petite chic de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501